salut aujourd'hui c'est le jour 50 du défi des 100 jours donc je suis à ma saison 13 j'augmente mon taux vibratoire aujourd'hui je vais prendre le livre de lilou massé et de sonia choquette défi des 100 jours le cahier d'exercice pour développer son intuition tout simplement parce que j'ai vu qu'il était la maison et que je l'ai toujours pas utilisé mais je vais pas vraiment l'utiliser au quotidien ce livre parce qu'il est très lourd c'est un sacré gros morceau et que je suis un petit peu trop en mobilité donc c'est pas le plus pratique pour l'instant je vais me le garder pour une autre saison en tout cas aujourd'hui du coup je vais faire le bilan du jour 50 avec ça donc on va je vais tout simplement te dire la page félicitations vous êtes à moitié de votre défi des 100 jours il faut qu'aider ça dès maintenant prenez le temps de passer en revue tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent dans votre défi on vous concentre en particulier sur ce dont vous êtes le plus reconnaissant alors donc il ya un mois j'étais far away j'étais très loin et je j'imaginais pas du tout être là où j'en suis aujourd'hui alors comme d'habitude dans tous les défis des 100 jours si on met pas des limites notre projet va beaucoup plus loin que ce que on est capable d'imaginer donc ben je suis reconnaissante d'avoir eu le courage d'écouter mon intuition et je suis reconnaissante d'avoir la possibilité facilement de mettre en place ce que mes envies me disent de faire et aussi bien sûr d'avoir un entourage qui me soutient et qui est très compréhensif des grands changements que je suis en train de faire dans ma vie en particulier ma famille voilà de à présent réfléchissez à certaine de vos déceptions ou chose que vous n'avez pas encore achevé dans votre défi vous êtes vous surpris en plein délit de procrastination ou ne tenant pas vos engagements alors je m'étais engagée à faire une vidéo par jour en live depuis trois quatre jours j'ai arrêté parce que je sens que c'est plus le moment de faire mes live sur facebook je prends soin de mes rêves maintenant donc je vais reprendre le défi des 100 jours en vidéo que je fais sur ma chaîne youtube et que je publie sur le site du défi des 100 jours parce que je voudrais recentrer sur les projets des gens de la communauté sur le groupe je prends soin de mes rêves donc voilà ça je n'ai pas procrastiner mais en tout cas je vais arrêter cet engagement là mais c'est pas très grave personne ne va en mourir et procrastination j'ai modifié ou elle ou le moment de vendre mes mâbles et de déménager bon ben je le recule mais en même temps je pense que c'est juste comme ça je voulais pas que ça soit trop rapide je sais que c'est pas évident de planifier un déménagement dans deux mois ça peut être un peu long pour certains mais moi je trouve que c'est le moment juste pour moi et il se trouve que c'est la fin du défi donc pour moi c'est bien voilà en passant en revue ces deux premiers mois pouvez vous identifier des outils ou des pratiques que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner oui alors pour pour mieux m'accompagner déjà tirer les enseignements de là où j'en suis aujourd'hui pourquoi je vis cette expérience donc je suis beaucoup en train de comprendre en ce moment quels sont les mécanismes relationnels les miens qui m'ont porté jusqu'à là et donc le principal outil ça va être être capable de vraiment tirer les enseignements de ça de voilà aujourd'hui il ya des choses qui fonctionnent pas au niveau relationnel pourquoi parce que j'avais mis ça en place dès le départ donc éviter de mettre en place et mettre des nouvelles choses en place et donc c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment j'ai pas mal de bouquins sur la relation de couple la féminité les la circulation de l'énergie dans les chakras que ce soit dans la relation ou quand on est tout seul aussi voilà en tout cas renforcer certains chakras existe-t-il quelqu'un dans votre famille votre communauté au sein du défi des 100 jours avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir alors bah oui j'ai plein de gens autour de moi avec qui je peux parler de différents sujets j'ai une amie avec qui je peux parler du des de ce qui s'est passé là de ce que j'apprends au niveau relationnel j'ai une coach relationnel j'ai un coach au niveau de métier j'ai une autre amie avec qui je peux parler des projets futurs de vivre dans un écohabitat d'ailleurs on va prêter super magazine sur 100 lieux en france où il ya des éco villages des éco quartiers des communautés des machins des oasis comme dit le colibri voilà donc oui je suis très contente parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi avec qui je peux parler de tout ça à ce stade du défi qu'avez vous appris sur vous même sur votre vie donc j'ai appris beaucoup sur comment je crée des relations alors le chapitre qui s'est fermé l'année dernière c'était les relations au travail le chapitre de cette année c'est les relations dans ma vie amoureuse et dans la famille que je compte créer donc j'apprends beaucoup je comprends les mécanismes que je mets en place avec les personnes je comprends qu'elle est quelles sont les conséquences de chaque geste que je mets en place au début de la relation parce que maintenant je peux avoir un peu de recul donc du coup je sais où ajuster quoi je sais aussi qu'est ce que je veux garder parce qu'il ya des choses qui sont bien sûr très bien dans mes relations au quotidien donc j'apprends beaucoup sur moi même et sur ma vie écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats intuitifs et autres alors intuition bon ça c'est le cahier intuition l'intuition je l'écoute au quotidien c'est elle qui m'a apporté à partir voyager seule en grèce alors que ce n'était pas dit que j'y aille c'est elle qui m'a apporté à choisir les personnes que j'ai rencontré pendant ce voyage là et du coup c'est ces personnes là qui m'ont apporté des messages que j'ai décidé d'écouter ou non etc il ya tout un truc qui s'est mis ensemble il ya plein de sujets différents qui qui se mélangent et qui font que j'arrive à la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui c'est parce que j'ai été vers des personnes qui m'ont donné des informations qui se sont hyper bien complétés donc je pense que l'intuition est complètement là dedans écrivez ce qui s'est bien passé ce qui s'est mal passé alors parce qu'il s'est bien passé en gros en ce moment ce qui se passe bien c'est quand j'en parle pas trop aux gens qui sont concernés et ce qui se passe mal c'est quand je leur en parle trop voilà donc apprendre à pas trop animer de débats sur ce qui est en train de se passer dans ma vie finalement ça c'est pas grand chose quoi s'il ya quoi que ce soit que vous ayez gardé en vue en vous au sujet de votre participation au défi de 100 jours c'est le moment de vous pardonner et de passer à autre chose là je sais pas quoi dire je me pardonne de pas avoir créé la relation idéale je me pardonne de m'être trompée je me pardonne de voilà d'avoir spéculé sur des éventuels changements qui n'ont pas eu lieu finalement mais voilà je pense que c'est pas grave que c'est comme ça qu'on apprend et c'est bien maintenant que la moitié du chemin est parcouru c'est le moment de le fêter de vous accorder des petits plaisirs de réitérer vos engagements sur les pratiques que vous voulez mettre en place de passer en revue de revoir d'élagir les buts et votre vision alors en démarrant ce projet de augmenter mon taux vibratoire en 100 jours je pensais sincèrement que j'allais aller vers du arrêter de manger du sucre arrêter de boire du café jeûner faire du sport des choses inhérents à la santé et finalement c'est pas du tout là que j'ai concentré mon attention et j'ai plutôt concentré mon attention sur des trucs beaucoup plus lourd des gros dossiers que que je pensais pas bouger là quoi donc voilà aussi je me pardonne de pas avoir arrêté le café de pas avoir arrêté le sucre parce que je m'accorde ces petits plaisirs là parce que ce que je suis en train de bouger c'est beaucoup plus lourd beaucoup plus profond et beaucoup plus important et que j'aurais toute la vie pour arrêter le café ou le sucre c'est que c'est pas le moment en tout cas finalement êtes vous émerveillé par vos résultats quelle a été votre expérience la plus incroyable quelle a été la chose la plus magique ou la plus belle synchronicité qui vous soit arrivé ouais je suis méga émerveillé du résultat je suis méga émerveillé d'être capable de faire un tel changement environnement de situation seulement 50 jours là c'est absolument incroyable d'avoir très décision de déménager de changer de vie de ne sachant pas où aller j'ai pas de projet qui déterminait pour l'instant tout est en construction et en déconstruction donc peut-être que là les 50 premiers jours de ce défi c'est déconstruire ce qui n'allait pas et peut-être que les 50 prochains jours du défi ce sera construire ce que je veux pour la suite parce que pour l'instant je sais pas trop ce qui va se passer après le mois d'août mais voilà ouais je suis vraiment émerveillé de voir la simplicité avec laquelle je le fais alors c'est mon 13e défi c'est ma 13e saison du défi des 100 jours donc c'est vrai que on acquiert assez vite ce muscle cette façon de penser de j'apprends tous les jours tous les jours est un défi et tous les jours est une étape d'apprentissage personnel donc du coup voilà on est beaucoup plus ouvert à ce qui se passe dans notre vie au quotidien etc du coup je pense que ça explique aussi cette facilité avec laquelle j'étais capable de tout remettre en question de tout déconstruire de visualiser qu'est ce qui fonctionnait pas qu'est ce que je veux vraiment et où je me dirige si je fais passer changement vraiment voir tout ça très facilement mais je pense que c'est c'est parce que c'est une habitude du défi des 100 jours donc si tu connais pas le défi des 100 jours moi je te conseille uniquement de le faire alors tu peux si tu veux acheter un des cahiers d'ilou elle en a trois maintenant il ya le bleu clair c'est le défi des 100 jours non il y en a quatre celui-là c'est le cahier intuition il ya le cahier chamane enfin la magie qui est en vous et il ya le cahier maintenant alimentation qu'elle a fait avec son papa qui vient de sortir mais le défi des 100 jours c'est aussi gratuit tu peux juste le faire tout seul de ton côté avec n'importe quel petit journal intime tu peux le faire avec des amis tu peux le faire sur le réseau social du défi des 100 jours point comme moi je sais que plus je partage de vidéos plus je parle de mon défi rien qu'en fait le fait en vidéo de lire tous les jours c'est le jour 52 de mon défi des 100 jours augmenter mon taux vibratoire en fait ça me rappelle tous les jours voilà mon attention c'est augmenter mon taux vibratoire et du coup à chaque fois que je dis ça à chaque fois que je pense à mon défi je remets mon attention donc ça nous permet vraiment de nous concentrer sur une intention pendant 100 jours et de penser 100 fois la même chose ça permet de créer cette réalité beaucoup plus vite que ce qu'on imagine et le fait d'en parler parce que tu dis je suis en train de faire un défi des 100 jours j'ai commencé à telle date j'ai terminé à telle date etc j'ai fait ça pour mettre en place ça etc ça vraiment ça bouge toute une espèce d'énergie il y a vraiment tout un truc et alors plus tu en parles plus tu partages sur les réseaux sociaux ou ton groupe d'amis et plus les résultats sont violents et donc moi encore une fois les résultats sont bien plus violents que ce que j'avais anticipé mais je suis très contente comme ça ça me fait du bien ça me bouge un peu tant mieux voilà donc finalement la conclusion de comment j'ai augmenté mon taux vibratoire en ce moment c'est je me débarrasse du matériel un peu mais c'est surtout je me débarrasse des liens émotionnels relationnels avec certaines personnes qui me tirer vers le bas qui m'empêche en fait d'élever mon taux vibratoire je sors de certaines pensées de certains dogmes dans lesquels je commençais un peu à m'insérer même si j'avais pas trop envie je résistais mais là hop c'est bon j'ai mis une croix dessus je veux pas adopter ces dogmes là je ne ça n'est pas mon monde ça n'est pas moi donc je je ne vais pas entrer dans ce système de croyance là parce que ça ne me ressemble pas et ça m'aurait trop plombé vers le bas ça m'aurait trop mis de boulet aux mains aux pieds ça m'aurait empêché d'évoluer donc je voulais pas ça voilà donc comment augmenter mon taux vibratoire personnellement ça a été en coupant les chaînes en coupant les liens qui me tirait trop vers le bas d'autres personnes ça sera peut-être l'alimentation etc donc juste si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent formuler un défi des 100 jours et qui savent pas trop comment formuler donc c'était le cas de ma petite soeur cette semaine qui me disait qu'est ce que tu penses si je formule ça je lui dis écoute attention sois plus précise quand même parce que voilà si tu n'es pas précise l'univers il comprend ce qu'il veut donc il t'amène beaucoup plus loin que ce que là où tu as l'intention d'aller donc par exemple dans les formulations on peut dire chercher un travail dans lequel je sois passionné mais qui respecte mon équilibre et mon temps de sommeil voilà il faut vraiment penser à préciser tout ça ou alors je veux quelque chose qui change mais dans la douceur et le respect de je sais pas quoi etc parce que sinon ça décoiffe franchement voilà c'est tout pour le bilan de défi des 100 jours le jour 50 de ma saison 13 je te dis à bientôt et bon défi des 100 jours ciao